Bonjour, je suis Olivier, je suis professeur d'escalade. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir une bonne longueur de corde. La corde d'escalade, donc accessoire très très important pour faire de l'escalade en voie, qu'elle soit petite ou grande, pour être en sécurité. Évidemment, il existe des grimpeurs qui grimpent sans, mais bon, c'est pas la même catégorie et on n'est pas là pour ça. Alors, choisir la bonne longueur de corde, c'est très simple. En général, les voies qu'on va rencontrer en montagne, la plupart du temps, le maximum, elles font en 30, 35 mètres. Donc au minimum, on va choisir une corde de 70 mètres, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une longueur qui va aller jusqu'au haut et ensuite, il faut faire redescendre le grimpeur. Donc il faut le double de la longueur de voie, plus une marge. Si vous voulez vraiment être sûr de vous, le mieux, c'est de prendre une corde de 100 mètres, comme ça, au moins, du moins en France. Vous pouvez faire toutes les voies, quasiment toutes les voies qui existent. Il y a très peu de voies qui dépassent les 50 mètres en une traite. La corde, alors il y a des cas exceptionnels, évidemment, où si on commence à faire de la grande voie, il est conseillé de prendre des cordes un tout petit peu plus fines, mais qu'on prend en double. D'accord ? Donc plutôt que d'avoir un seul brin, on en a de plus fins que celui-ci, parce que ça, c'est du 11 mm à peu près. 11-12, ça, c'est une corde de salle artificielle. Et en naturel, on va prendre des cordes un tout petit peu plus fines, allant de 9,4 à 10 mm. Pour une raison évidente, c'est le transport. C'est beaucoup plus lourd et si vous avez une longue marge d'approche, une longue journée d'escalade à faire, il vaut mieux prendre quelque chose de léger. Toutes les cordes sont calculées pour une sécurité maximale, quel que soit le diamètre. Pourquoi on va prendre une corde en double lorsqu'on fait des longues voies ? Parce que, tout simplement, au fur et à mesure de l'évolution du grimpeur, il se peut que les cordes frottent. Parce que sur des longues voies, on ne va pas forcément aller tout droit, on va peut-être prendre des virages, tout comme ça. Il se peut qu'en traînant, les cordes frottent sur le rocher, sur un rocher qui peut être plus ou moins aiguisé. S'il y a un brin, donc un bout de corde qui casse, il reste le deuxième. Alors que si on en a un seul, c'est plus risqué. Bon, ce sont des cas extrêmes. Quoi qu'il en soit, pour choisir la bonne longueur de corde, il faut se renseigner sur le type de voie qu'on va grimper. Donc soit en se renseignant sur Internet, soit en achetant un topo des lieux du site, pour bien définir la longueur des voies maximum que vous allez pouvoir faire, et à ce moment-là, pouvoir acheter une corde en conséquence. Donc toujours en multipliant par deux la longueur de la voie, et en rajoutant une marge minimum de 5 mètres, voire 10, si vous voulez vraiment être large. En définitive, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, être sûr de vous, le mieux, c'est d'acheter une 100 mètres. 100 mètres, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de surprise. Voilà, maintenant que vous savez comment choisir une bonne longueur de corde, c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada